Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, découverte sur le jeu Colossal Cave, c'est un jeu qui est disponible sur PlayStation VR 2 et sur Quest 3, je n'ai jamais eu reçu de clé sur le PS VR 2, et on a un essai de 30 minutes de disponible sur Quest, donc du coup, je vous propose tout simplement de découvrir le jeu sur ces deux versions, sur cette version Quest, du coup, 30 minutes, c'est parti les amis, déplacement plus aimé, aisé, déplacement classique, bah aisé, hop, on va se déplacer en mode normal, je vais en mode 1, déplacer le joueur avec le joystick gauche, smooth snap turn, alors ok, là ça doit être avec le mode classique. Colossal Cave, nouvelle partie chargée des plus, on va regarder vite fait dans les plus qu'on a à propos du jeu, promising, nu, générique, retour, on s'en fiche, nouvelle partie, let's go, je ne sais plus à combien il est, je n'ai pas regardé à combien il était sur PlayStation VR 2, alors sélectionnez la difficulté partie complète, envie de défi, préaborder un jeu complet à 350 points, préparez-vous à un test d'habilité exaltant, bah oui, vas-y, ou jeu occasionnel, explorez la grotte sans tracar, mode normal, prendre des instructions vous coûtera 5 points, mais vous permettra de passer plus de temps d'exploration, car votre lampe de lampe durera plus de deux fois plus longtemps, bon vas-y. Quelque part dans les environs se trouve la grotte colossale, d'autres ont fait fortune en trouvant des trésents inestimables et beaucoup d'or, on dit que ceux qui nous ont aussi pénétrés ont toutes les chances de ne jamais en revenir, et on raconte que la magie imprègne les lieux. Je connais de nombreux lieux, actions et choses, remenez-moi avec vous et je vous servirai, Dieu est demain, gardez un mille sur votre boussole, alors gardez un oeil sur votre boussole, elle vous guidera dans la grotte, et je connais un certain nombre d'objets spéciaux qui se trouvent là-bas. Comme dans une canne noire dissimulée dans la grotte, prenez ces objets et mettez-les dans votre inventaire, ce qui montrera quel objet vous transportez, certains objets ont des effets secondaires par exemple, le bâton effraie les oiseaux, et généralement les gens ne parvenant pas à manipuler un objet essaient d'effectuer une action dépassant leur capacité ou les miennes, et devraient essayer autre chose. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Avant de commencer, voulez-vous passer en mode cartographie ? Automatique, oui. Si vous avez déjà joué à ce jeu, souhaitez-vous effacer vos cartes ? Non, parce qu'on n'a jamais joué. Je vais voir si je peux direct baisser le son du jeu, parce que, à mon avis, ça va être super fort. Je n'ai pas vu ce qu'il est raconté, du coup. Bon, graphiquement, c'est très pauvre. Vous vous tenez au bout de la route devant un petit bâtiment de briques au milieu de la forêt. Un huisseau sort de la structure et rejoint une rigole. Vous vous retrouvez de nouveau à la fin d'une route. Ok, donc c'est un jeu. Vous êtes en mode angulaire, du coup, en mode fluide, je veux dire. Hop, on va reprendre ici. Ce n'était pas ça que je voulais faire. On va regarder les commandes. Donc, snap turn, non. Bignette, non. Reality mix, non. Donc, voilà, avec le stick gauche, je peux tourner. Qu'est-ce qu'on a d'eau dans les paramètres ? Sous-titres, langue. On avait mis français déjà. On va mettre les sous-titres en français. Ils y sont déjà, donc c'est bon. Vous vous retrouvez de nouveau à la fin de la route. Ça a l'air, c'est un jeu cliquant, quoi. Je ne peux pas avancer, je peux juste tourner. Donc là, j'ai mon inventaire, on dirait. Là, j'ai la map. Carte de référence, se déplacer, regarder, le menu, l'inventaire, interagir. Ok, et l'autre dernier bouton, hop là, c'est pour se mettre en mode réalité mixte. Du coup, vous avez vu un petit bout de chez moi. Un tas de pierres bloquent le large escalier. Ah ouais ? Est-ce que tu vois des blocs ? Je ne vois rien du tout, moi. Moi, je crois que je ne vois rien. Ah, on peut changer entre regarder et... Ah, et là, je peux avancer avec... Ah, avec la gâchette gauche. Ah, d'accord. D'accord. C'est pas avec le stick droit. Avec le stick droit, je ne peux pas avancer. Bon, graphiquement, c'est très pauvre. Alors, on n'a pas de flou sur cette version Quest. Il y a de l'aliasing sur, ici, là, sur la fougère. Rien de bien important, mais voilà. On voit que c'est très, très pauvre graphiquement. Alors, tout se fait avec le stick gauche, du coup. Pour tourner, pour avancer en appuyant sur la gâchette. C'est pas très, très pratique. Donc, là, il y a des pierres qui se bloquent de larges escaliers. Alors, est-ce qu'on peut... Quand on appuie sur la gâchette droite, on a la main qui s'affiche. On peut choisir entre la main et l'œil. L'œil pour avoir des informations et la main pour interagir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis avancer avec le stick, comme d'habitude. Stick gauche. Tourner stick droite. On va regarder, est-ce qu'on peut changer ça ? On ne peut pas changer. Déplacement le plus élevé. Snap turn. Déplacement plus aisé. Déplacement classique. Contrôle comme chaîne traditionnelle. Couramment utilisé dans la plupart des jeux VR modernes. Déplacer le joueur avec le stick gauche. Smooth snap rotation avec le joystick droit. Vas-y, on va essayer ça. Ah, voilà. Ok, c'était de ma faute. Donc, stick gauche. On va pouvoir se déplacer normalement. Et stick droite. On va pouvoir tourner comme un vrai jeu VR. Donc, c'est ça qu'on veut. Une forêt qui longe, une vallée et une route. Donc, du coup, j'avais mis un mauvais mode de déplacement. Du coup, quand j'appuie sur ma gâchette, ça va ouvrir, fermer les mains, comme on a l'habitude. Si j'appuie sur le stick gauche, je vais courir. Voilà, ce qui est bien mieux. Il y en a une belle chouette ou un hibou, ici. Une grande chouette semble vous observer. On va essayer de trouver la clé dans la maison, à mon avis. On va essayer de trouver la clé dans la maison, à mon avis. Bon, là, je suis sur la version Quest. Mais je pense que la version PSVR 2 ne sera pas bien différente. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de mieux sur PSVR 2. Ça m'étonnerait grandement. Nous sommes dans une vallée gentille, près de une vallée, qui se déroule sur un bâche. Alors, la porte est donc fermée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah ben voilà, la porte a été ouverte. Il suffit de mettre la petite main, en fait, pour pouvoir interagir, ok? On nous a une télé, Colossal Cave. C'est quoi, ça va être le générique? C'est une telle histoire de Colossal Cave. Bonjour, je suis Roberta Williams. Bonjour. Nous avons des clés. On a une boucle. On a une lampe. On a à manger. On a une chaise. Il n'y a pas de use pour ça ici. On ne prend pas la chaise. Bon, ben voilà, on prend le balai. Il n'y a rien à faire ici. Si on veut faire un petit peu de ménage. Bon, ben voilà. Allez, on va aller... On va aller à la grille. Et on va rentrer dans la cave. Pour y voir un petit peu ce qui se passe. 27 sur 350. Donc, il parlait de pointe. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et je descends. Voici dans une petite chambre sous une grille d'acier de 3x3, 3x3, un passage bacaillouteux mène vers l'ouest. On en est sur du gros jeu, là. C'est quoi, ça ? Je ne vois pas grand-chose. Je vais prendre ma lenteur. Elle est éteinte. Nothing happens. There's no use for that here. On ne peut pas l'allumer, là. Ah, voilà. Lampes allumées. Bottle of water. Bottle of water. Tasty food. Tasty food. Set of keys. You are crawling over cobbles in a low passage. Il faut ramper sur des cailloux pour un passage dans un passage bas de plafond. Attention. Que d'aventure et de suspense. Que va-t-il donc se passer ? You are crawling in a low passage. Bien, ça, on a compris. Je ne peux plus changer le moment. You are crawling in a low passage. Non. Je vais passer en mode main, mais il ne veut pas. Une petite cage en osée. Donc, il prend une cage à oiseaux. Je ne sais pas, on ne peut pas. Des fois, on peut et des fois, on ne peut pas mettre le mode main. On a un pneu. On a une poubelle. Une baguette magique. Un bâton noir d'environ un mètre et aussi d'une étoile J à proximité. On ne peut pas passer. On ne peut pas aller à l'ouest ici. Mais qu'est-ce donc ? Des symboles sur le rocher ? Il y a des chauves-souris, j'ai peur. Un petit oiseau n'a pas peur en vous voyant, mais il s'agit à mesure que vous approchez. On va l'enfermer, hein. Qu'est-ce que vous en dites ? La zone ne se laisse pas approcher. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La magie ? Laissez. La magie. Dire Zizi. Zizi. C'est moi, Zizi. Petit oiseau, viens. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Un baguette magique. Un bras-cadabra. Il n'y a rien à faire ici, hein. Ah non. Tiens, on va mettre un peu de... Un peu de tasty food pour l'oiseau. Tu veux un petit peu de... De viande, l'oiseau ? On va voir derrière. Au pied, un petit trou laissait échapper. Une fine brume blanche, souvent signe d'eau et assez commune dans les grottes. Elle indique que la présence n'a plus profond. Ah, ça rame. Ah, mais il y a quelqu'un. Bonjour, l'ami. C'est un nain qui... Qui... Qui lui pioche, qui creuse. Hé, l'ami. On ne peut plus avancer, là. C'est un mineur. Hé ! Il n'a disparu. Plus deux. Ça récupère des points. Tu n'as jamais pu t'en tirer, Ne matter how hard you try. Tu n'as pas pu t'en tirer. Les steps. Il n'y a rien. Il n'y a pas de use pour ça, ici. Ça ne fonctionnera pas, ici. Je suis arrivé par là. Hop. On va aller par là. Un jeune nain. Prenez garde. Oh, le méchant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Tu es dans la salle du roi de la montagne, Et le passage part dans cinq directions. Eh ben. Oula. Un énorme serpent, là. Féroce, vous barre le passage. Attention. Oh, le méchant serpent. Alors, attends. On va lui donner à manger, peut-être. Tiens. Ça ne marche pas avec le serpent. Coup de baguette magique. Est-ce que tu as un coup d'eau ? Est-ce que tu as un coup d'eau ? Un petit coup d'eau ? Si vous tenter de vous débarrasser du serpent, Je suis prêt à vous donner un indice. Mais il vous coûtera deux points. Touchez le serpent lumineux si vous voulez cet indice. Et faites vie avant que la lumière disparaisse. Oh oui, je veux l'indice. Vous ne pouvez ni tuer ni chasser où était le serpent. Rien, il existe un moyen de passer, Mais vous n'avez pas encore les ressources nécessaires. Mais vous n'avez pas les ressources nécessaires. Oh, ça c'est du... Ça, c'est de l'indice. On va faire demi-tour, du coup. Il nous reste combien de temps, là ? On peut regarder... Votre essai se terminera dans 30 minutes. J'ai 52 points sur 350. Est-ce qu'on peut tomber ? C'est peut-être une chute puissante. Bon, voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour, non ? Vous n'aurez pas été oublié de votre aventure. Je vais être capable de vous aider, mais je n'ai jamais fait cela auparavant. Je vais vous montrer que je tente de vous réincarner. All right. Réincarne-le. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ben, on revient là, en plus. Donc, je vais m'arrêter, là, du coup. Parce que ce n'est vraiment pas le jeu qui m'intéresse à faire en VR. C'est fade, c'est plat. Il n'y a rien qui m'intéresse dans ce jeu-là. Donc, je vais m'arrêter, là. Mais en tout cas, voilà, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ce colossal cave qui est dispo, donc, sur PSVR 2 et sur Quest. On va regarder sur Quest à combien il coûte. pour se faire une idée. Essai, 8 minutes. Il doit rester 8 minutes d'essai. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ouh là, ça nague. Il est à 13 euros au lieu de 25 euros. Waouh, c'est vraiment du 25 euros, ça. 67 notes avec une note de 3,9 sur 5, sur 53 avis. Donc, voilà, pas terrible, terrible. J'ai reçu ça sur Meta 3. Lisez quelques commentaires disant que le système de contrôle n'est pas bon. Je n'ai aucun problème. J'ai joué dans le passé, dans les aventures textuelles. Il y en a qui sont contents. Donc, voilà. Écoutez, vous me direz si vous l'avez pris, si vous l'avez fait, si vous en êtes content ou pas. Ça pourrait être intéressant pour des personnes, pour avoir votre avis, tout simplement, sur le jeu, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Ça se trouve, après, il se passe des trucs super sympas dans la cave, ce qui m'étonnerait. Au niveau du gameplay, je ne suis vraiment pas fan de ce genre de type de gameplay, avec des actions, avec un œil ou avec la main. On aurait pu faire ça, ramasser les objets en réel. La VR, c'est fait pour ça. C'est pour qu'on y soit dedans, qu'on ait une vraie immersion. Et là, pas du tout. Et puis, graphiquement, c'est vraiment très, très basique. Voilà, les avis. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un petit peu tout de même pour le référencement. Et puis, on se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Herbie. A bientôt. Ciao, ciao.